Avec les tabias, qui sont la particularité de Djerba. Et voilà ce qu'il en reste. C'est assez scandaleux quand même. Pour des déchets ménagers de quelques jours, voire quelques semaines, on détruit une végétation qui a quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. On a tout brûlé, brûlé par le feu. Voilà, un ancien chemin. Sur la droite, la table est brûlée. Et sur la gauche, on a mis un mur. Et avec des constructions, bien sûr, en dehors de la culture de Djerba. Alors autrefois aussi, on brûlait les déchets. Mais on brûlait de manière méthodique. C'est-à-dire, tout ce qui est végétaux, tout ce qui est venu de la nature, était rebrûlé. Donc il n'y avait pas de déchets. Et tous les restes alimentaires étaient donnés aux animaux. Là, aujourd'hui, on essaye de faire quelque chose d'organisé, comme dans les grandes villes. Avec des poubelles, voilà ce qu'elles deviennent. Avec des canettes qui ne sont pas récupérées, des sacs de plastique, etc. Alors encore une tabia, avec des vignes à l'extérieur, un houche. Et les sbaras, là, qu'on a toujours coupées. On a coupé ces troncs, là, pour... Et sur la gauche, bien sûr, donc le mur qui s'impose de plus en plus. Jusqu'à en faire des ruelles de murs dans ce paysage de Djerba. On voit bien que c'est des gens qui ne sont pas d'ici. Bien sûr. Alors voilà, garage, voiture. Ils se prennent à El Manza sur plage. Donc voilà le paysage traditionnel des sentiers de Djerba. Et voici ce que ça devient de plus en plus, malheureusement. Et voici l'état des tabias dans cette même ruelle. Avec les barres, là, qui a été coupée. Les agapes, je crois. Et là, on est toujours dans la même ruelle. Avec le développement qui arrive. Enfin, ce qu'on croit être du développement. C'est-à-dire des briques, les postes de télégraphe, les postes de téléphone, les postes d'électricité. Bon, quand je pense qu'en France, on se soucie des éoliennes. Ici, tout est là. Et ça ne me semble déranger personne, voilà. Il y a les 3-4 poteaux en même temps. Les tabias, c'est triste, ça. Alors, les tabias cassées par les tracts. Regardez. Ça, c'est les fameuses barres, là, on joue. Les agaves. Voilà où on met, au coin du Housh, avec un dépotoir, un coin du Manza plutôt. Incroyable. Il n'y a pas une agave qui s'élève maintenant. Rien. Ils ont tout coupé. Tout, tout. Avec les arbres, là, je ne sais pas comment on les appelle, les sbires ou les sbarres, qui sont encore là, n'ont pas encore été coupés. Et puis, la route a été un peu goudronnée. C'est peut-être le début, parce qu'elle donne à la voie principale. On va la suivre. Alors, même dans l'intérieur du pays, regardez. À droite, il a mis un mur à la place d'une table. Ce qui est formellement interdit. Mais enfin, on est tellement libre qu'on fait ce qu'on veut. Tritôt, vive l'espérance sportive de Tunis. Chia Artounes, le symbole de Tunis. OK. Et même sa maison, regardez. On dirait une mosquée de je ne sais pas de où, qui ne ressemble à rien à Djerba. Voilà, avec son château d'eau ou un minaret, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. La route. Je vais couper, je vais couper. Un autre point fixe sur la route. De nouveau un sentier, où nous sommes à Midoun. Arrête de bouger la moto. J'ai coupé le moteur pour ne pas avoir le bruit. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas rouler en filmant. Voilà, ça, c'est les fameux sentiers de Djerba. Avec les tables, il y a à gauche et à droite. Qui se rétrécissent parce que la voiture vient de plus en plus. Et bon, là, c'est encore une table, il y a qui a l'espace pour une voiture. Une voiture, pas deux. Mais normalement, c'était prévu pour les passagers à cheval, à mobilette. Ou peut-être les calèches aussi. Donc la voiture peut encore passer. Voilà, encore un sentier pour piétons. Ou hommes à cheval, mais pratiquement peu utilisés. Du fait de l'abandon des rouches. Voilà, c'est plein d'épines. Mais bon, c'est encore un petit sentier qui est préservé. Mais dans son état d'abandon, pratiquement encore. Le sentier encore, de nouveau, de Djerba. Avec une mauserie au fond. Donc je vous disais, ça c'est les quads. Qui viennent nous emmerder avec du bruit. C'est un autre sentier où la voiture s'est fait une place. Et donc il s'élargit. Mais bon, on revoit ces anciens sentiers. Petit zoom là. Ok, ça va. Voilà, ça c'est les sentiers. Je vous les ouvre, pour les trouver. On saute les piquer. Hop, là. Bon, là déjà une voiture commence à pénétrer. On se retrouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, l'érosion qui touche une tabia, et les sbires à couper, normalement elles doivent s'élever au ciel, alors voilà, les sbires elles ont toutes été coupées, ces sbires là ce sont ces grands arbres, je crois que ça s'appelle comme ça, coupés pour faire des charrues, pour faire des poutres, donc voilà. Donc vous voyez ce côté aberrant entre une tabia gauche et un mur construit sur la tabia de droite, très sentier avant une autoroute à quatre voies on dirait, enfin bref, alors du développement oui mais enfin harmonieux et durable. Et voilà ce que risquent de devenir les sentiers de Djerba, des petites routes, des murs à gauche et à droite, sorte de bidonville que l'on voit dans les grandes cités, préalable à l'asphalte et bon, alors on va perdre le charme naturel de l'île. Alors si on ne veut pas que tous les sentiers deviennent des choses comme ça, et bien il est temps de faire quelque chose pour préserver les tabias qui sont centenaires, répétons-le.